C'est en 1946 qu'est né l'ancêtre des collants. Exit la chaussette et bienvenue au bas, créé aux Etats-Unis quelques années plus tôt. Grâce à des fils en nylon ultra résistants, cette machine pouvait produire jusqu'à une dizaine de bas par heure. Mais dans les années 70, naît cette chanson entêtante... ... ... ... ... ... ... ... On va mettre une nouvelle star à l'honneur, les collants. Aujourd'hui, il s'en vend près de 130 millions de paires en France à tous les prix. De 2 euros dans la grande distribution à presque 100 euros pour les hauts de gamme. Alors comment sont-ils produits ? Rendez-vous dans cette petite entreprise spécialisée depuis plusieurs générations dans les collants, qu'ils vendent entre 25 et 70 euros. Première condition pour pouvoir en fabriquer un, avoir des fils. Cette société se fournit en France et utilise principalement du fil polyamide, c'est-à-dire issu du pétrole ainsi que de l'élastane. Le tricotage est entièrement réalisé par cette machine. Heureusement car il faut environ 14 kilomètres de fil pour fabriquer un seul collant. Le principe, les fils sont injectés dans près de 400 aiguilles pour être tricotés. Et c'est justement ce nombre d'aiguilles qui joue sur la qualité du collant. En grande distribution, on a le même diamètre, le même nombre d'aiguilles. Ils vont utiliser des machines de 400 aiguilles pour faire un collant de 15 deniers ou un collant de 90. Alors qu'ici, fonction du fil choisi, vous allez avoir un nombre d'aiguilles spécifiques qui vont faire la différence au porté chez la consommatrice. Plus le collant est fin donc, plus il faut d'aiguilles car cela demande plus de précision. Et pour éviter que le collant s'effile, ici on utilise une technique particulière. La maille est croisée, comprenez-la que plusieurs fils sont torsadés. C'est ce qu'on retrouve dans beaucoup de collants haut de gamme, comme nous l'explique ce directeur d'une autre marque. Quand on est sur un produit économique, on va utiliser généralement un seul fil et on aura un rendu qui sera assez direct. Quand on est sur des produits plus élaborés, et bien ce fil qui paraît extrêmement fin, à vrai dire, c'est la torsade de plusieurs fils. Et pour vous aider à repérer un collant de qualité, vous pouvez vous référer à sa forme quand vous l'achetez. Ici, par exemple, on voit clairement le mollet et le talon bien dessinés. Nous avons sur toutes nos jambes un galbe. C'est-à-dire que sur ce galbe, nous avons une maille qui est beaucoup plus détendue en cuisse qu'en cheville. Et cela, pour pouvoir épouser correctement la jambe d'une personne. Principal intérêt, un collant beaucoup plus confortable et une meilleure tenue sur la cheville, même après plusieurs lavages. Deuxième étape, la confection des jambes du collant qui ont été tricotées une par une. Le collant est sorti de tricotage et il arrive ici, où il va être ouvert, afin que les deux jambes soient assemblées. Là, nous faisons appel à la main humaine qui, elle, détecte mieux les défauts qualité. Une fois les deux jambes cousues, la ceinture est rajoutée. Une méthode traditionnelle qui est aujourd'hui rare. Généralement, cette ceinture est directement tricotée avec le collant dès la première étape de production. Mais qu'importe la manière dont c'est fabriqué, ce qui compte, c'est avant tout l'épaisseur de la ceinture. Quand, dans notre produit économique, vous avez une ceinture qui est extrêmement légère, fine, qui est comprimante, eh bien, quand vous êtes forcément sur un collant qui est beaucoup plus travaillé, vous allez avoir une ceinture qui va faire 4 à 5 cm de large, ce qui va provoquer forcément plus de confort. Après avoir intégré cette ceinture au collant, il est temps de passer à l'ultime étape, la teinture. Les pigments ont été versés dans cette eau chaude à environ 50 degrés, où passent pendant plusieurs heures des balotins remplis de collant. Mais il existe une autre méthode qui permet d'avoir une teinture de meilleure qualité. Quand on est sur un collant qui est de très belle qualité, eh bien, la teinture se fait non pas au contact de l'eau, mais se fait au contact de vapeur d'eau, et donc ce qui fragilise beaucoup moins le collant. Vous l'aurez compris, fabriquer un collant, finalement, c'est beaucoup de technique. Pour en choisir un de bonne qualité, assurez-vous donc que le modèle ne soit pas froissé, que le galbe de la jambe soit bien respecté, et enfin que la ceinture ne soit pas trop fine. Cela devrait vous permettre de retarder un peu le sempiternel problème du collant filet. Alors,